Aujourd'hui, on va parler de pourquoi avoir des abdos, ça ne va pas nécessairement te rendre heureux. C'est quelque chose que je vois souvent dans mon bureau, c'est que le monde va dire « Ah, bien, même que j'ai des abdos, même que je sois en shape, je vais donc bien être plus heureux. Ça va donc bien régler tous mes problèmes, je vais plus se poigner avec les filles, je vais plus se poigner avec les gars. » C'est le même principe que du monde qui dit « Ah, même que j'ai de l'argent, je n'aurai plus de stress. » « Ah, même que j'ai de l'argent, je vais être plus heureux. » Donc, c'est une fausse croyance qu'on a. Charles va nous parler un peu de pourquoi on pense ça et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, bien, dans le fond, pourquoi on peut conclure que c'est une fausse croyance? C'est qu'il y a des gens avec des abdos qui sont malheureux, puis il y a des gens qui n'en ont pas, puis sont heureux. Fait que c'est quoi qui nous rend vraiment heureux? Bien, c'est plus à l'intérieur de nous, ce ne sont pas des affaires qui sont superficielles, c'est nos pensées. Si on pense à la dernière fois qu'on s'est senti bien, bien, on ne pensait pas à ce qui nous manque pour être heureux, mais plutôt à le moment présent et ce qu'on a déjà. Donc, c'est plus facile de travailler sur ses pensées que sur la génétique, tu sais. Puis au final, ce qui nous rend intéressants, puis ce qui fait en sorte que les gens nous apprécient, ce n'est pas nécessairement quelque chose de superficiel, tu sais. Si tu penses à la personne à qui tu fais le plus confiance, à qui tu te confierais en premier, bien, ce n'est pas les personnes qui ont des abdos, ce n'est pas à cause que le gars a des gros bras. Fait que dans le fond, ce n'est pas avoir des gros bras ou avoir des abdos qui va te rendre plus heureux. Parce qu'au final, ce qui te rend heureux, c'est les pensées que tu as. L'entraînement, c'est quand même important pour se sentir bien. Ça nous aide à prendre du recul, puis à gérer nos émotions, puis à évacuer le surplus de stress qu'on a dans la vie. Fait qu'effectivement, l'entraînement, ça peut nous rendre plus heureux, mais ce n'est pas le résultat d'une apparence physique qui va nous rendre heureux. Fait que c'est beaucoup plus dans la progression. Puis tu sais aussi, je pense que la confiance en soi, ça augmente. Quand tu vas au gym, tu es capable de faire 40 livres au press, la semaine après, tu es capable de faire 45, bien là, tu te fais de plus en plus confiance. « Je suis bon à faire ça », puis plus tu es bon, plus tu as confiance en toi. Ça peut juste aider, mais je pense que ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que ce n'est pas la finalité, mais c'est le processus qu'il faut aimer. Il faut progresser à travers ça, puis sa finalité, ça ne changera pas vraiment comment tu vas te sentir. Non, exactement. Je m'entraîne régulièrement aussi, puis à un moment donné, j'avais entendu, tu vas commencer à avoir des résultats à l'entraînement quand tu ne le feras plus pour les résultats. Quand tu vas apprécier le processus, les résultats vont venir au final. Sous-titrage Société Radio-Canada